Yo les amis, je suis à l'Aria aujourd'hui et je viens de jouer un pot de malade, un pot de ouf, ça vient juste d'arriver il y a 5 minutes, c'est une 10-20, donc les blindes 10-20 dollars en cash game, et il y a 8 pros, on est 8 pros à table, et il y a un joueur récréatif, genre assez riche, enfin il a l'air assez riche, chaîne en or, tout en or, bague en or, il a posé 2000 dollars sur la table, il les a perdus en 2 secondes contre des mecs, ensuite elle a recavé 2000, comme ça, et il avait l'air de s'amuser, il les a reperdus, il a remis 2000, et là il est monté, et là il a run incroyable, il a gagné tous les coups qu'il a joués, bon il jouait la majorité des coups, et il les gagnait, 85% des coups il les gagnait, il avait tout le temps des brelans, des deux paires, des choses, et il est monté à 15 000 dollars, il est monté à 15 000 dollars, de 2000 à 15 000, et là arrive ce coup, où je fais option au bouton 40, donc ici à Vegas on peut faire ce qu'on appelle Mississippi straddle, c'est à dire une option, avant de voir le flop, on peut mettre 40 au bouton, faire une option au bouton, et c'est la small blind qui parle en premier pré-flop, et le bouton qui parle en dernier du coup, à moins qu'il y ait un raise, c'est un raise au bouton, au moment où il doit parler, et après c'est à nouveau la small blind, donc là, le joueur récréatif en small blind, il est juste à ma gauche, il fait 80, bon moi j'ai mis 40 au bouton, lui il fait min-raise 80 en small blind, après il y a encore toute la table à parler, big blind call 80, un règ en MP en milieu de parole call aussi 80, un autre mec call 80, et un autre mec call 80, j'ai perdas au bouton, donc ça c'est génial, je fais 640, le joueur récréatif call les 640, celui en small blind, donc celui qui avait relancé 80, il y a call 640 d'un mec, call 640 d'un autre mec, et call 640 d'un autre mec, il n'y en a que 1 ou 2 qui fold, en gros il y a 1300, 2700, un peu plus de 2700 au pot déjà, et le flop vient pas trop dangereux pour ma main, plutôt bien même, 10-4-5 rainbow, pas de tirage couleur, 10-4-5, donc j'ai perdas, check du joueur récréatif en small blind, check du premier règ, check de l'autre règ, et maintenant c'est à moi, et je bet, je fais mon continuation de bet, je fais 1800, je fais assez cher, parce que je pense que le récréatif, s'il a une paire, il callera toujours, peu importe la paire, les autres je pense qu'ils vont folder, ils savent que j'ai overpair dans cette situation quasiment tout le temps, mais c'est pas très grave, on joue sur le fait que l'autre joueur n'aime pas folder, il call pas les 1800, pardon, il raise, il fait 4000, donc je fais 1800 dollars, il fait 4000 dollars, les autres foldent, et c'est à moi, donc là j'ai une décision, donc c'est pas super fou, on n'est pas super content, parce qu'en fait, il a 15 000, j'ai autant, j'ai un peu plus que lui, j'ai le joueur 17 000 devant moi, et il fait 4000, donc là, c'est soit, il a un brelan, genre brelan de 4, brelan de 5, brelan de 10, il a a priori pas 10 et 4, 10 et 5, il aurait pas relancé, 4 et 5 non plus, il relance pas ses mains là, c'était le joueur de joueur qui limpait beaucoup, il relançait très peu souvent, très peu souvent, très flop, soit, et c'est là où c'est important d'avoir regardé les shodans, les coups qu'il a joués au préalable, et d'avoir bien regardé, pas avoir la tête tout le temps dans son téléphone, bien regardé ce qui se passe, c'est que je l'avais déjà vu relancer sur un flop où il avait juste une overpair, il a relancé au flop sur Valet 18 plus tôt, avec une paire de dames, très deep contre un autre joueur, il avait beaucoup de jetons aussi, il a relancé avec une paire de dames, ce qui est pas commun, en fait on call simplement avec une overpair ici, parce que voilà, on est trop profond pour pouvoir inciter l'autre à tout mettre dès le flop pour 15 000 avec seulement une paire, donc lui par contre c'est le genre de mec à relancer, donc là il a fait 4 000, j'ai décidé que c'était quand même souvent une overpair du flop, donc il pouvait avoir 2 Valet, 2 Dames, 2 Rois éventuellement, et peut-être même As-10, ou Roi-10, qui serait donc juste top pair, et je pense que si j'avais simplement payé, la turn peut venir une carte qui tue l'action, une grosse carte, par exemple s'il a 2 Valet, et que ça vient un Roi-turn, je prendrais beaucoup moins, et ça va être beaucoup plus compliqué de jouer la main, si ça vient doubler du 10, etc., il peut avoir peur que j'ai le 10 ou quoi, donc j'ai décidé de sur-relancer dès le flop, dans le but de lui faire tout mettre, donc j'ai fait 6 200, on peut faire le click-back ici, c'est-à-dire le minimum brelant, c'est pas forcément le double, donc il a fait 4 000, j'ai fait 6 200, et là il m'a fait tapis 15 000, donc j'ai payé, j'espérais évidemment qu'il n'ait pas brelant, j'ai payé, je lui ai demandé de faire 2 boards, 2 turns, 2 river, pour diminuer la variance, il ne savait pas ce que c'était, il a demandé au coup-pied et tout ça, le coup-pied lui a expliqué, il a dit que non, il voulait jouer normal, enfin que ça soit une turn, une river, et turn un 6, river un 7, donc si j'avais une paire de 8, ça fait maintenant qu'il a quinte, non, il retourne paire de dames, donc je gagne avec paire d'as, c'est un pot à 33 000 dollars, c'est assez énorme en 10-20, bon ok, il y avait option 40, mais c'est quand même énorme, un pot avec une paire, gagner comme ça finalement, ça c'est vraiment rare que ça arrive, et quand, s'il fait la dame, je pense que je suis au bout de ma vie, je pense que je suis en PLS, je suis par terre là, là je pense qu'il me ramasse là, là je me mettais là par terre comme ça, et il pouvait me ramasser avec la serpillière comme ça, si jamais il y avait une dame qui sortait, c'est sûr,